Salut les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais partager avec vous les trois outils que j'utilise au quotidien pour me permettre d'être plus organisé, plus intelligent, bref plus actif et plus créatif. Allez c'est parti. Le premier des outils que j'utilise est Memrise.com. Memrise est un site ou une application communautaire dans lequel vous pouvez, à l'aide des techniques de mémorisation, donc celles que j'enseigne sur Potions de Vie par exemple, vous pouvez créer des associations mentales sur tout et n'importe quoi, participer à des cours qui sont créés par des utilisateurs, ce peut être sur tout et n'importe quoi. Personnellement j'en avais créé un sur l'histoire de l'art au 20ème et au 21ème siècle et le but c'est de réviser avec des flashcards, c'est-à-dire des cartes de révision dans lesquelles vous avez juste une petite accroche, juste un petit mot-clé, juste peut-être une image et dans lequel vous êtes censé répondre juste à chaque fois. L'application vous teste selon la base de la courbe de l'oubli, c'est-à-dire qu'il vous appelle, il vous prévient quand est-ce que vous devez réviser telle ou telle carte, de cette façon ça vous permet d'éviter de trop réviser d'un coup ou au contraire ça vous rappelle qu'il faut réviser si vous avez tendance à voir les choses une fois et ne plus y revenir dessus. Ce que j'aime dans Memrise c'est qu'il est très agréable, au contraire d'une autre application que vous connaissez peut-être qui s'appelle Anki. Anki est un peu austère et vous devez vous débrouiller tout seul pour créer vos propres cartes de révision. Ici avec Memrise il y en a beaucoup qui existent déjà. Bon alors bien sûr c'est en langue anglaise, pour la plupart même s'il y a une grosse section en français. Mais vous avez également plein de gens qui vous aident à créer des mnémotechniques sur les cours qui existent déjà et vous pouvez créer vos propres cours. C'est ce que je fais au quotidien et c'est ce que j'ai fait pour mémoriser l'histoire de l'art au 20e et au 21e siècle. Un cours que j'avais créé pour les lecteurs du New York Times à l'époque et qui a servi de cours d'ouverture à l'application Memrise.com il y a déjà quelques années. Le deuxième outil que j'utilise au quotidien c'est celui des podcasts. En fait les podcasts en général, mais pas n'importe quel podcast. Je ne parle pas des podcasts de divertissement, mais bien des podcasts sur lesquels le créateur interview des gens au parcours passionnant, blindé de super conseils que vous pouvez utiliser vous-même. J'aime les podcasts, pourquoi ? Parce que ça me permet de les écouter en faisant quelque chose d'autre et quelque chose qui ne nécessite pas une grosse partie de mon cerveau. Par exemple, lorsque j'attends le bus ou lorsque je suis dans une salle d'attente pour le médecin ou lorsque je fais du sport ou lorsque je fais le ménage. C'est une nouvelle habitude que j'ai prise et j'en suis vraiment très satisfait parce que comme ça j'apprends énormément de choses sans avoir à chercher du temps pour le faire. Parmi les podcasts que je consulte, il y a Nouvelle École en français et en anglais j'écoute particulièrement les podcasts de James Altucher et de teamferris.com. Je vous recommande dès que possible de choisir des podcasts de qualité et de vous y abonner. Comme ça vous allez avoir du contenu très enrichissant au niveau personnel, au niveau créatif, au niveau professionnel avec plein de conseils que vous pourrez utiliser dans votre vie, dans vos projets. Et en plus ça ne vous demande pas tant de temps que cela vu que vous pouvez le faire en même temps que vous faites autre chose. Et enfin le troisième outil dont je ne pourrais plus me passer, ce sont mes fiches bristoles, tout simplement. Pourquoi des fiches bristoles ? Je parlais souvent des post-it et maintenant je vous parle de fiches bristoles. Alors c'est quoi la différence ? Parce que pour moi il y en a une énorme. C'est que les fiches bristoles c'est un peu la manière de mettre les notes au propre. Mais ça reste quand même des notes. Je ne sais pas si je suis clair. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Lorsque vous prenez des notes sur un post-it, comme par exemple ceci, le truc c'est que ça va avoir tendance, c'est tellement petit que ça va avoir tendance à disparaître. Ce ne sont pas non plus des notes au propre, parce que là ça sous-entendrait que vous avez fait toute une phrase, toute une explication derrière. Ce sont toujours des notes sous forme de mots-clés, mais au propre. Et ça, c'est beaucoup plus solide qu'un papier, et ça a moins tendance à s'envoler, surtout si vous les conservez tous en même temps. L'idée, voilà, c'est ça. C'est qu'à chaque fois que j'ai une idée, je vais la noter sur un post-it, mais après je vais la répertorier sur une fiche bristole. Ces fiches bristoles, je vais les stocker toutes au même endroit, et après je vais les réutiliser. Vous voyez, là par exemple, c'est toujours une histoire de mots-clés, une simple idée. Je note absolument tout. Et après, quand ça mérite d'être gardé pour plus tard, je le mets sur fiche bristole. Mais c'est très important de faire cet exercice, parce que vous voyez, ça me permet après de créer du contenu. Ça peut être tout et n'importe quoi. Là, vous voyez, j'ai juste une citation de Bill Gates qui va me servir comme idée plus tard pour pouvoir faire des écrits, parler dessus, un peu trouver des références, etc. Il peut y avoir des simples citations, il peut y avoir des principes, des références de livres qu'il faut absolument que je lise, des gens qu'il faut que j'interview. Souvent, j'agrémente ça de petites icônes pour que ça soit un petit peu plus agréable à lire. Et enfin, quand j'ai noté beaucoup sur un post-it, que c'est trop long et que je n'ai pas envie de me saouler avec le fait de le réécrire, ce que je fais, c'est que, je vais voir si on peut trouver un exemple ici, j'ai tout simplement la flemme de réécrire. Donc ce que je fais, je vais prendre le post-it, là, il y a juste un dessin, et je vais le stocker, je vais le scotcher, en fait, à l'affiche bristole. Donc ça va me faire un super bristole, en gros. Et ça, ça va me servir de note également. Ça, c'est quand j'ai vraiment la flemme ou que je n'ai pas le temps de tout répertorier. Et vous voyez, le problème avec les post-it, c'est que ça a tendance à s'envoler, à se déchirer, il n'y a pas beaucoup de place, etc. Bon, alors, de toute façon, je n'en utilise jamais beaucoup de la place parce que c'est toujours bien d'être synthétique. Voilà, c'était les trois outils que j'utilise au quotidien. Est-ce que vous, vous utilisez des outils, des applications auxquelles je n'aurais pas pensé ? Si oui, dites-le dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la petite cloche. Je ne sais pas où elle est, elle est par là, en dessous, en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !